Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à vous d'être connectés, on est ravis de vous accueillir avec Romain Laffey et Emmanuel Amid Labrotech à ce webinaire qui est organisé par APAV sur le sujet du bilan carbone et de la stratégie de décarbonation dans les établissements de santé. Alors je fais une introduction tout doux puisque il y a encore des personnes qui sont en train de se connecter, on va d'abord se présenter. Donc Romain Laffey qui est consultant senior climat carbone qui est responsable d'unité au sein de notre agence APAV qui s'appelle l'agence climat et durabilité. Emmanuel Amid Labrotech qui est également consultant climat carbone responsable d'unité au sein de l'agence conseil Occitanie et puis moi-même je suis responsable marketing pour le marché de la santé pour APAV. Alors les points que nous allons aborder au cours de cette présentation, on est ensemble pour une bonne heure. Tout d'abord le contexte de la décarbonation dans le secteur santé. Ensuite nous verrons les points clés pour réaliser son bilan carbone quand on est un établissement de santé. Ensuite comment j'établis mon plan de décarbonation. Et puis en quatrième partie on vous partagera notre retour d'expérience en centre hospitalier avec le témoignage. Alors non ce n'est pas un témoignage en direct mais le témoignage du centre hospitalier de Mâcon. Notre interlocuteur ne pouvait pas être présent ce matin mais a répondu à nos questions et on vous partagera ses réponses. Ça vous permettra d'avoir un vrai retour d'expérience. Et puis en dernière partie donc on gardera vos questions de côté, les questions que vous nous poserez tout au fil de la, tout au long de la présentation, on y répondra en fin de webinaire. On essaiera de consacrer au moins dix minutes à vos questions. Alors justement pour nous poser vos questions, vous avez un onglet en bas à droite de votre écran qui s'appelle l'onglet questions. Vous avez aussi un chat s'il y a besoin de communiquer avec nous en direct. Voilà, on espère que vous nous entendez tous très bien d'ores et déjà. Alors on vous propose de débuter par un sondage déjà pour prendre un petit peu la mesure de votre situation et pour voir où vous en êtes, quel niveau d'information vous avez de ce qu'est aujourd'hui un bilan carbone et à quel stade de votre bilan carbone vous en êtes. Donc je vous invite à aller dans l'onglet sondage, je vais activer les questions du sondage et je vais vous laisser le temps de, le temps d'y répondre. Voilà donc merci de nous indiquer quel est votre niveau d'information sur le bilan carbone et puis à quel stade vous en êtes de sa réalisation. Alors je vais commenter rapidement. Donc au niveau des informations dont vous disposez, vous êtes pour l'instant plutôt peu informé sur ce qu'est le bilan carbone, voire pas du tout informé. Et puis pour ce qui concerne le bilan carbone, vous êtes seulement trois parmi vous à l'avoir déjà engagé. Pour les autres personnes, il n'est pas engagé, voilà. Donc ça c'est des informations intéressantes pour vous Romain et Emmanuel au moment où vous engagez cette animation de webinaire. Merci d'avoir répondu. Je vais laisser la parole à Romain pour la première partie, le contexte de la décarbonation dans le secteur santé et médico-social. Merci à tous. Merci Christelle, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement dans cette première partie, on va voir un petit peu de manière générale le contexte lié aux enjeux climatiques et avec des focus plus spécifiquement pour le secteur de la santé, quelles vont être les contraintes, la réglementation et un aperçu des postes émetteurs, par exemple de carbone dans ce secteur-là. Donc, pardon, je suis revenu en arrière. Allons-y. Donc il y a un contexte déjà global avec une certaine urgence à agir pour le climat, étonné qu'on observe une dérive climatique et que ça a des répercussions sur différents items qu'on a pu regrouper, par exemple ici, avec trois grands axes qui sont impactés par le changement climatique, qu'on peut identifier comme la pénurie en eau. Avec ici, vous observez en gris la proportion à l'échelle planétaire de personnes qui sont sujettes à un environnement où il y a un stress hydrique. Donc on parle d'un quart de la population mondiale et dans le contexte actuel et avec la trajectoire actuelle, on aura la moitié de la population en 2050 qui sera sous stress hydrique. D'un autre côté, on a la baisse des ressources en nourriture, un impact direct du changement climatique, des règlements climatiques, c'est la perte de récolte accrue. On a pu observer trois fois plus de récolte perdue en Europe au cours des 50 dernières années par rapport à la référence avant cette période, donc avant 1960. Et on aura 80 millions de personnes impactées en plus par la famine d'ici à 2100, une fois de plus sur cette trajectoire. Donc toutes ces données sont issues des rapports du GIEC, du Grouvement intergouvernemental pour l'étude du climat. Et les chiffres sont issus d'une forme de consensus sur cette dérive. Et troisième point qui nous intéresse aussi dans le cadre de votre contexte du domaine médico-social, c'est la mortalité, que ce soit nous impactant, nous, humains, ou la mortalité également des espèces et l'impact sur la biodiversité. Donc ce qu'on observe, c'est que sur la dernière décennie, donc toujours par rapport aux références des années 60, on a 15 fois plus de morts dans des pays qui sont déjà vulnérables du fait d'autres enjeux géopolitiques, par exemple conflits armés, mais en plus impactés par le changement climatique, la sécheresse. Et si rien n'est fait, on aura un quart de la faunée de la flore à l'échelle globale, un quart en termes de masse biodiversité, mais également pour certaines espèces, en termes de diversité des espèces. Donc ça, c'est les gros enjeux. Et l'urgence d'agir, c'est pour éviter en fait l'augmentation de cette dérive et l'accroissement de ces chiffres alarmants. En quoi vos établissements sont concernés directement ? Comment je peux agir pour éviter cette dérive ? Ce qu'il faut voir, c'est que si on part sur le schéma de gauche, l'activité de votre établissement, quelle que soit sa taille, est générateur de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'au niveau de vos établissements, vous avez la consommation d'énergie, principalement carbonée, qui va émettre des gaz à effet de serre, mais aussi tout au long de votre chaîne de valeur. Et ceci est de votre responsabilité, dans le sens où c'est dans votre périmètre organisationnel. Ces émissions de gaz à effet de serre ont un impact sur le climat, en impactant localement une dérive climatique qui va ensuite se répandre, on va dire, à l'échelle globale, avec un changement climatique global qui est celui qu'on observe avec une augmentation de la température planétaire et une réponse de notre système atmosphérique qui est l'augmentation de la température et les phénomènes qu'on peut observer climatiques. Donc en fait, j'ai un impact direct du fait de mes émissions de CO2 vers le changement climatique global. Et en fait, derrière, ce qu'on observe sur la droite, c'est les risques encourus, les risques du changement climatique. Ce sont une vulnérabilité accrue sur les infrastructures, à savoir, on peut avoir plus de phénomènes d'assèchement des sols, de fissurations, ce genre de phénomène. Une variabilité en énergie du fait de problèmes d'approvisionnement ou de pénurie. Une hausse du prix des ressources dans les pays où on a de la production de matières premières, de médicaments, de produits et qui sont impactés par le changement climatique. Une hausse également des coûts d'entretien et des assurances pour vos bâtiments, pour les personnes. Et également, une perturbation de tous ces approvisionnements, que ce soit à l'échelle locale, avec aussi des restrictions qui peuvent être imposées par les collectivités, que ce soit à l'échelle mondiale pour les approvisionnements. Ceci peut perturber mon offre de soins. On a vu qu'il y aurait peut-être plus de personnes impactées au niveau santé publique par le changement climatique. Donc, ça peut augmenter la sollicitation des services de soins et donc perturber de manière générale mon offre de soins. Donc, voilà les risques encourus directement liés à ce changement climatique. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que vous êtes en première ligne, en fait, en tant qu'établissement sanitaire, du fait de ces enjeux climatiques par rapport aux chiffres qu'on a pu voir. Également, en tant qu'acteur social, votre objectif, c'est de lutter contre les inégalités d'accès à la santé et d'avoir une forme de gouvernance, en fait, qui donne plus d'importance aux soignants, mais également à la qualité des soins pour les patients et à la qualité d'accueil. En tant qu'acteur de santé publique par de la prévention de la santé, en tant qu'organisme de formation également. Et donc, vous êtes en premier plan pour la gestion des risques santé environnement, les premiers peut-être impactés par les risques qu'on a pu voir juste avant. L'objectif étant un accès aux soins pour tous est équitable. Et vous êtes également, on a parlé rapidement d'énergie, consommation d'énergie égale émission de gaz à effet de serre et des règlements climatiques. Vous êtes en général dans des structures qui sont consommatrices d'énergie, même s'agissant du tertiaire et avec peu d'équipements et avec des contraintes généralement spécifiques, des ouvertures en fait en continu, 24h sur 24, c'est le jour sur 7, avec des plateaux techniques qui peuvent être énergivores, du fret, du déplacement de personnes, avec de temps en temps l'usage d'équipements et de véhicules énergivores. Et donc, tout ça, ce sont des enjeux et un contexte qu'on doit prendre en compte lorsqu'on établit son bilan carbone et lorsqu'on établit sa trajectoire de décarbonation notamment. Également, une petite slide récapitulative du contexte réglementaire dans vos contextes du médico-social, ce qu'il faut voir, c'est que la première réglementation qui s'impose, que ce soit aux entreprises privées ou aux entreprises publiques et donc aux établissements de santé publique et privée, c'est cette obligation de faire un reporting de ces émissions de gaz à effet de serre sous la forme d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre réglementaires. Et si vous avez la récurrence en fait pour la mise à jour de ce bilan, à savoir tous les trois ans pour les établissements publics de plus de 250 salariés et tous les quatre ans pour les établissements privés de plus de 500 salariés. Donc ça, c'est des chiffres qu'il faut garder en tête pour la mise à jour de votre bilan si vous êtes concerné par cette obligation réglementaire. On a aussi le projet d'établissement qui est imposé par le Code de la santé publique, qui comprend un volet éco-responsable dans lequel en fait votre établissement doit définir une trajectoire afin d'améliorer ou de réduire son bilan carbone, donc l'équivalent de son bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quelque chose que vous devez publier aussi régulièrement et qui est demandé au-delà de la partie gouvernance de santé, il y a une partie éco-responsable avec cette partie climat. Vous avez la certification de la Haute Autorité de Santé qui impose aussi des critères environnementaux si vous voulez être certifié par la HAS. Donc l'objectif est de montrer qu'on contribue aux enjeux de développement durable et notamment à l'atténuation du changement climatique. Il existe aussi d'autres exigences spécifiques, par exemple des syndicats de Timerpa qui touchent les établissements de type EHPAD. Vous avez certaines exigences si vous appartenez à ces syndicats et c'est le cas pour d'autres que je ne vais pas détailler ici. Donc bien prendre en compte le contexte réglementaire et certaines exigences spécifiques lorsque vous allez effectuer votre bilan carbone et mettre en place une trajectoire de décarbonation. Regardez si vous êtes concerné. Et enfin, pour clôturer sur cette partie de contexte, avoir une bonne idée selon votre activité, des émissions de gaz à effet de serre relatives aux secteurs. Ce qu'il faut voir ici, c'est dans un rapport du Shift Project, les années doivent dater de 2022, vous avez une répartition des grands postes d'émissions en moyenne dans les établissements du secteur de la santé. Donc ce qu'il faut voir, c'est que certains postes ressortent, là il n'y a pas besoin de regarder dans le détail ce graphique, et ces postes sont ceux liés aux achats. C'est-à-dire que de manière générale, et c'est le cas, on le verra dans notre retour d'expérience dans les établissements qu'on a accompagnés, plus de 50% de vos émissions sont liées à vos intrants, achats, liés à votre activité de suivi médical. Donc ça va être tout ce qui va être médicaments ou autres dispositifs médicaux. Et ensuite, en second plan, vous avez toutes les activités liées au déplacement des personnes, des patients et du personnel, et à l'immobilisation de vos bâtiments, donc on va dire l'impact lié à la construction des infrastructures, et ensuite à la gestion de l'énergie dans ces infrastructures. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un fort impact lié à vos intrants, et il ne faut pas les négliger en fait, et avoir du détail lorsqu'on va établir un bilan carbone, en trouvant notamment des informations sur les fournisseurs et sur la façon dont on va calculer les émissions de gaz à effet de serre associées à ces intrants. Donc je vais passer la main à Emmanuel qui, dans cette deuxième partie, va vous montrer plus dans le détail les parties techniques pour aborder son bilan carbone. Merci Romain, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc les points clés d'un bilan carbone, c'est-à-dire, en premier lieu, les raisons pour lesquelles vous les faites, comment ça va se passer, et les ressources que vous allez devoir mettre en œuvre pour permettre de transmettre les informations qui seront utilisées par la personne qui vous en accompagne ou la personne qui est en charge de la réalisation du bilan carbone, afin d'établir ce bilan des émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, des choses, au vu des enjeux, la question essentielle, pardon, j'ai été perturbé par un problème de connexion, c'est de savoir pourquoi vous réalisez le bilan, donc bien connaître ce qu'a présenté Romain, le contexte réglementaire, est-ce que vous êtes concerné par une obligation, est-ce que c'est dans un contexte de certification, ou bien dans le cadre de la définition d'un projet d'établissement, parce qu'on fait un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour répondre à une question. Ce n'est pas un outil purement comptable, ce n'est pas un outil qui a pour objectif de comparer des établissements entre eux, c'est un objectif qui doit être, pendant un outil, qui doit être voué à l'action et donc à démarrer une stratégie de décarbonation. Combien de temps est-ce que cela va vous prendre ? Alors c'est quelque chose pour lequel vous pouvez vous faire accompagner, c'est la réalisation de ce bilan des gaz à effet de serre, mais quoi qu'il en soit, ça va mobiliser des ressources au sein de votre établissement, puisque quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont in fine liées à une émission de carbone en général par de la combustion quelque part dans votre chaîne de valeur. Ce n'est pas une mesure au sens physique du terme, vous avez peut-être l'habitude de faire des mesures de rendement de vos chaufferies. Là, on est bien sur une approche calculatoire, donc on va collecter des données de préférence physique, mais parfois monétaire aussi, et convertir ces informations sur les flux de matières qui entrent et sortent de votre établissement pour évaluer les différents postes qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre tout au long de votre chaîne de valeur. Donc pour faire ça, il faut avoir conscience que plusieurs personnes vont être mobilisées dans le projet, et pour que ces personnes soient mobilisées, il est important que tout le monde partage les enjeux de la réalisation du bilan carbone. C'est le sens de la première étape, donc savoir pourquoi on réalise le bilan carbone, qu'est-ce qu'on est prêt à investir comme temps et qu'est-ce qu'on est prêt à questionner dans le fonctionnement de l'établissement pour enclencher une démarche de décarbonation ensuite, et est-ce que tout le monde a bien conscience des enjeux et parle le même langage en fait. Donc il y a dans cette phase de lancement et de carrage, généralement une sensibilisation aux enjeux climatiques, une présentation de la méthodologie pour une bonne compréhension de chacun et que les personnes qui sont sollicitées ensuite soient en mesure de transmettre les données qu'on leur demande. C'est, voilà, la mobilisation des métiers en interne, une réunion de lancement qui peut se passer assez rapidement, puis la sensibilisation de l'ensemble des personnes qui vont être mobilisées dans le cadre du bilan carbone et peut-être aussi au-delà, en particulier pour la mise en œuvre du plan d'action. Et voilà, côté ressources-conseils, donc soit en interne, soit par un prestataire externe, une préparation, la définition du primaire organisationnel, une première ébauche de grilles de collecte de données qui sera présentée à l'ensemble des participants au projet. La phase de collecte des données, c'est le cœur du sujet pour vous, en tout cas, s'assurer de l'exhaustivité et d'un niveau de précision acceptable pour l'ensemble des flux qui vont être analysés dans le cadre de l'établissement du bilan carbone. Et en fonction de la structuration de vos données, ça peut aller relativement rapidement si elles sont centralisées et en particulier aussi si les personnes sont concernées par le projet. Ça peut aussi être coûteux en temps, en particulier sur certains des postes dont on pressent qu'ils sont significatifs et pour lesquels les données ne sont pas nécessairement disponibles. Il y a un outil qui fonctionne assez bien, ce que l'ensemble des établissements, qu'ils soient privés ou publics, compte bien. Ce sont les unités monétaires et la question, c'est en face de ces unités monétaires, donc de vos recettes et de vos dépenses. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher l'information physique qui est derrière pour avoir une estimation plus précise des émissions de gaz à effet de serre associées ? Pour cette collecte de données, donc si vous êtes accompagné, vous aurez une définition de l'ensemble du périmètre sur lequel on va apporter l'analyse et une grille de collecte pour que les renseignements soient collectés de façon à être exploitables ensuite par la personne qui va les analyser et donc calculer des émissions de gaz à effet de serre. Pour démystifier, le bilan carbone, c'est finalement une unité physique multipliée par un facteur d'émission. Donc on dit voilà, un kilogramme de quelque chose, ça émet tant de kilogrammes de CO2 équivalent et on somme l'ensemble de ces informations pour établir un bilan carbone qu'on va organiser ensuite en différentes catégories d'émissions. Les facteurs d'émission, donc c'est le côté encyclopédique en fait de l'approche, sont établis par des études en analyse de cycle de vie, sont référencés dans des bases qui font autorité parce que, consolidées par les pairs, typiquement la base du bilan carbone de l'ADEME, auxquelles on se réfère et qui permettent en fait d'harmoniser les méthodes d'évaluation des gaz à effet de serre. Et comme je le disais, l'objectif du bilan carbone, alors il y a certes une obligation réglementaire, ou des obligations dans le cadre de référentiels spécifiques. Ça ne doit pas être un simple outil de comptabilité. Une fois qu'on connaît la quantité de gaz à effet de serre qui sont émis par l'activité, c'est une information importante, mais l'intérêt principalement de connaître les grands, la ventilation de ces émissions de gaz à effet de serre, donc les grands postes qui sont responsables, qui contribuent au changement climatique pour pouvoir agir dessus. Et c'est le sens de l'élaboration du plan de transition où, si on est plus ambitieux, d'aller vers une stratégie de décarbonation de l'activité, qui, elle, peut se passer sous forme d'intelligence dite collective, donc identifier les personnes-ressources qui ne seront peut-être pas forcément les mêmes que celles qui ont collecté les données, mais qui sont peut-être plutôt les personnes du métier, pour évaluer les pratiques et voir comment les faire évoluer de façon à avoir un impact positif, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une fois qu'on a établi ce plan de transition, le partage à l'ensemble des personnes qui ont contribué au projet, puis à l'ensemble des salariés ou des agents, de façon à ce que des actions soient ensuite prises en main et mises en œuvre par l'ensemble du personnel qui est concerné. Donc, c'est un projet qui, globalement, dure au moins un bon semestre, voire une année, jusqu'à la mise en œuvre des premières actions, qui va mobiliser en interne à la fois la direction, un pilote de projet et des personnes-ressources, d'une part pour collecter les données, et d'autre part pour définir et mettre en œuvre des actions, et un accompagnement extérieur dont la volumétrie dépend évidemment de l'étendue de votre établissement. Alors, je disais, ce n'est pas un outil de comptabilité, l'idée c'est de pouvoir identifier les postes qui sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre, et ensuite de définir des actions de façon à agir sur ces postes d'émissions et à réduire le niveau de contribution au changement climatique. Alors, d'un point de vue réglementaire, la méthodologie de bilan carbone catégorise les émissions en six types, enfin en six catégories. La première est finalement celle qui correspond à l'émission physique de gaz à effet de serre, donc typiquement de la combustion de carburants fossiles ou d'hydrocarbures de façon générale, votre chaufferie, les consommations d'électricité, etc. La catégorie 2, c'est ce qui correspond aux émissions indirectes associées à l'énergie, alors j'ai parlé d'électricité un peu tôt, c'est en fait ce qui permet à l'utilisateur de l'énergie d'avoir de l'énergie sur son établissement. Finalement, une première étape d'ACV, si vous voulez, sur la consommation d'énergie. Les émissions indirectes, ensuite, sont des émissions dont l'origine physique est toujours quelque part une émission directe de gaz à effet de serre, mais en amont ou en aval de votre établissement. Les émissions indirectes associées aux transports, ça va être à la fois ce qui concerne les livraisons, les trajets, domicile, travail, des salariés ou des agents. L'ensemble des transports de vos visiteurs aux consultants et éventuellement, voilà, des livraisons à inter-service. Et ensuite, des catégories d'émissions qui sont typiquement celles pour lesquelles on a le plus de difficultés à obtenir des évaluations précises du niveau d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont liées donc à la partie amont que Romain a évoquée, donc pour les établissements de santé ou médicaux sociaux, ce sont typiquement les médicaments et les dispositifs médicaux qui sont au cœur de votre métier, mais qui, au cours de leur vie précédant leur utilisation sur vos établissements, ont été responsables d'émissions de gaz à effet de serre. Les produits vendus pour vos catégories d'établissement sont plus rares, voire inexistants, et les autres émissions indirectes concernent des cas un petit peu particulier pour lesquels on a des émissions, mais en dehors du strict périmètre organisationnel, je ne détaille pas à ce stade-là. Donc l'enjeu pour être pertinent dans le plan de transition ou de la stratégie de décarbonation, c'est de s'assurer qu'on prend bien en compte l'ensemble des flux qui vont être générateurs d'émissions de gaz à effet de serre, dont l'établissement est directement responsable ou dont l'activité de l'établissement dépend. Et cette cartographie des flux est le fondement de la collecte de données. On peut être aussi précis qu'on veut sur une collecte de données. Si la cartographie des flux est mal établie, on va avoir une mauvaise comptabilité des émissions de gaz à effet de serre et possiblement mal orienter la stratégie de décarbonation, c'est-à-dire qu'on va agir sur les postes qui ne sont peut-être pas les plus significatifs d'un point de vue de l'impact climatique. Donc vous trouvez un guide sectoriel de l'ADEME qui présente ce petit schéma. L'idée est très simple finalement, c'est l'ensemble de ce qui rentre et l'ensemble de ce qui sort doit être mesuré et converti au travers des facteurs d'émissions en émissions de gaz à effet de serre. Une façon intéressante aussi de considérer cette approche comptable en première instance est d'identifier les variables qui peuvent avoir une influence sur les émissions de gaz à effet de serre et qui vont vous permettre de mesurer votre avancement. C'est-à-dire que si vous avez un nombre d'hospitalisations qui évoluent significativement d'une année sur l'autre, vos émissions de gaz à effet de serre sont pour partie proportionnelles au nombre de patients que vous hébergez ou que vous traitez dans vos établissements. Et c'est bien relativement à, par exemple, le nombre d'hospitalisations en temps complet que vous devez mesurer les émissions de gaz à effet de serre pour vous assurer que par la suite, votre plan de transition est effectif. Et comme je le disais, on sait assez simplement compter des consommations de gaz ou d'électricité. On sait compter l'argent qu'on dépense pour acheter des médicaments ou des dispositifs médicaux. Il est plus difficile de remonter à des informations sur les émissions de gaz à effet de serre sur ce type de données-là. Donc il est important d'anticiper dans le cadre de la phase de lancement les informations dont on va avoir besoin et pour lesquelles on va solliciter en particulier la chaîne logistique Amon et aussi pour lesquelles on va solliciter à la fois les salariés, les agents, les visiteurs et les consultants pour mesurer en fait l'impact de leur déplacement sur le bilan carbone de l'établissement. C'est par retour d'expérience finalement la partie de la collecte de données qui est la plus coûteuse en temps et sur laquelle on a un niveau de précision qui peut parfois être moins satisfaisant que pour des données qui sont physiquement plus accessibles. Ce qui signifie que dans le cadre de la collecte de données, donc il est important que les personnes aient pu participer au lancement et au cadrage pour que tout le monde partage le même vocabulaire, qu'ils connaissent les attentes de la grille de collecte de données et que pour les données dont on identifie qu'elles seront soit difficiles à obtenir, soit qu'il va falloir mettre en oeuvre une démarche complémentaire pour parvenir à avoir les informations pertinentes, on puisse déployer par exemple des enquêtes auprès des fournisseurs ou bien auprès des visiteurs et des consultants, qu'on puisse identifier dans les différents services, maintenance, restauration, blanchisserie, les personnes qui ont les bonnes informations en quantité physique de façon à être en mesure de convertir ces quantités physiques en niveau d'émissions de gaz à effet de serre la plus précise possible. Et donc, c'est des choses que j'ai déjà dites, en dernier recours, si on n'a pas d'informations physiques ou bien qu'on n'a pas d'informations qui permettent de convertir la donnée physique en émissions de gaz à effet de serre, on peut se reposer sur des études sectorielles dont l'approche est plus macro qui permettent de convertir finalement l'unité monétaire en unité de gaz à effet de serre. C'est parfois peu satisfaisant, mais ça permet quand même de conserver dans le périmètre des flux qui ont été analysés l'ensemble des données et ensuite d'éviter d'avoir une information qui soit biaisée par manque d'informations physiques ou manque d'informations sur les facteurs d'émission. Et je procède la parole à Romain pour l'établissement du plan de décarbonation. Donc, une fois qu'on connaît ces émissions de gaz à effet de serre et les différents postes qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on en fait ? Exactement. L'objectif, c'est de connaître pour mieux agir. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que derrière le plan de décarbonation, en fait, il y a différents niveaux d'échelle. Il peut y avoir un travail très macroscopique pour répondre à une exigence réglementaire qui va être de regarder comment agir sur des principaux post-émetteurs avec des actions cibles, des actions un peu connues déjà qui sont engagées, d'essayer d'évaluer leur impact. Et ça peut aller jusqu'à une vraie stratégie où là, on parle de long terme, on parle de planification et on va beaucoup plus loin. On va avoir quelques points clés pour démarrer son plan de décarbonation. Donc, tout d'abord, savoir qu'il y a des objectifs nationaux, il y a des objectifs internationaux, il y a des objectifs sectoriels. Et en France, c'est la stratégie nationale bas carbone qui est, on va dire, la référence en termes d'orientation et de décarbonation des émissions sur le territoire national. Et donc, dans cette stratégie nationale bas carbone, il y a des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont basés sur les émissions des années 90. L'année 1990 étant, il faut le savoir, le pic en termes d'émissions territoriales de gaz à effet de serre. Depuis, les émissions ont décliné. Alors, on ne parle pas ici des émissions importées, mais on a des émissions qui ont décliné. Et les objectifs, en fait, sont à l'horizon 2030 de réduire de 40% ces émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Alors, vous, bien sûr, vous n'avez pas forcément une référence sur vos émissions propres en 1990. Donc, ensuite, il y a une série d'ABAC pour lesquels les consultants qui vous accompagnent peuvent se référer par rapport aux différentes années, en fait, le chemin qu'il vous reste à faire pour atteindre cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, par exemple, si vous effectuez votre bilan sur l'année en cours, vous aurez un objectif de réduction à atteindre à l'horizon 2030. 2030, c'est demain. Il y a un objectif à plus long terme qui est 2050. Et il faut savoir que l'objectif national, c'est de réduire les émissions par 6, donc moins 85% à l'horizon 2050 par rapport aux émissions territoriales de 1990. Donc, c'est une marche énorme, mais c'est la marche que s'est fixée la France pour atteindre cette forme de neutralité carbone, à savoir que les émissions sur le territoire seront compensées par ce que la nature est capable de capter annuellement en termes de carbone. Donc, il y a des orientations sectorielles par rapport à cette trajectoire, on va dire, de référence, qu'il s'agisse du bâtiment, du secteur de l'agriculture, de l'énergie. Donc, il n'y a pas une orientation sectorielle directe selon un secteur de la santé, par exemple, spécifique, mais vous êtes impacté directement par les orientations liées à la partie bâtiment, à la partie gestion des déchets. Et c'est intéressant de s'y référer parce que ces trajectoires ne sont pas toutes linéaires et vont dépendre aussi des moyens techniques qui peuvent être déployés et de la formation des personnes pour vous y aider. Donc, ça, c'est la référence. Ensuite, on peut utiliser des outils qui sont éprouvés, donc des outils, par exemple, développés par l'ADEME, comme la méthodologie ACT, qui vous aide, en fait, à évaluer qu'il n'y a ni plus ni moins qu'un outil d'aide à la gestion de projet, à la planification, vis-à-vis de la comptabilité carbone. Donc, l'idée étant que ce qu'on a vu, ce qu'Emmanuel vous a présenté, organiser la réalisation de votre bilan carbone, donc un état des lieux de votre situation actuelle ou une situation mise à jour. Ensuite, avoir une idée des enjeux et des défis qui vous sont concernés, qui vous sont propres, donc en se basant sur les enjeux sectoriels qu'on a pu vous présenter dans la première partie, mais également ceux qui vous sont propres, de manière à définir, en fait, dans cette partie bleue qui est centrale, une vision propre à votre établissement sur quelle sera, en fait, votre organisation et l'organisation de votre établissement sur du moyen, du court, du moyen et du long terme, de manière, en fait, à pouvoir mettre une nouvelle stratégie qui vous permettra d'atteindre les objectifs que vous serez fixés à travers cette vision. Et ensuite, cette stratégie est déclinée en une série d'actions, donc qui parle d'actions et de plans d'actions, on parle aussi de planification, de mobilisation des ressources pour planifier et mettre en œuvre, en fait, pour réellement entamer la transition Bacarbonne. Donc, ça peut paraître complexe ces cinq étapes, mais c'est des étapes logiques pour bien orchestrer l'état des lieux, où je me situe, vers où je vais et quels sont les moyens en œuvre que je vais mettre et quelles sont les personnes que je vais mobiliser pour démarrer ma transition Bacarbonne. Donc, ici, ce sont quelques exemples, en fait, pour regarder, en fait, comment certaines actions peuvent permettre d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ici, par exemple, vous pouvez faire des tests et être accompagné pour regarder par rapport à vos émissions de référence. Quelle serait une trajectoire, ici, la trajectoire BAU, alors, cette trajectoire, c'est un acronyme anglais pour « business as usual » qui est valable pour tout établissement, toute organisation. Quelle serait, en fait, la trajectoire de mes émissions si rien n'est fait ? Et ensuite, valider et estimer une série d'actions, d'atténuations, en fait, avec une réduction potentielle des émissions de gaz à effet de serre pour se projeter à un horizon donné avec des objectifs de réduction qui seront issus de votre vision, se projeter et voir, en fait, si les objectifs que l'on s'est fixés sont cohérents par rapport aux actions de réduction que je vais mettre en place. Et donc, ici, on vient tester par rapport à des données, des données-ci, par rapport à ce qu'on va connaître d'amélioration de performance énergétique, par exemple, de ce qu'on va connaître en termes de réduction des trajets, en termes de changement, en fait, de votre écosystème. Et les différentes actions qu'on va tester, elles vont pouvoir être priorisées à travers de la concertation, à travers des analyses croisées sur d'autres impacts et d'autres enjeux non environnementaux, tels que les gains économiques, par exemple, l'investissement qui va être lié à la mise en œuvre d'une action, sa facilité de déploiement, la disponibilité des ressources, par exemple. Donc, l'important, une fois de plus, c'est vraiment une gestion de projet, faire un bilan carbone et une stratégie. Donc, ça va être de planifier et de communiquer, c'est-à-dire d'embarquer un maximum de personnes ou en tout cas les personnes qui vont être compétentes pour déployer, animer et arbitrer sur les actions qui vont être mises en place. Donc, en général, ça passe par des ateliers de travail, comme n'importe quelle réunion en groupe de travail, dans lesquelles, en fait, on va faire intervenir sur différents grands axes, par exemple, comme la partie mes sources énergétiques locales, ma partie approvisionnement, ma partie mobilité. Donc, ça peut impliquer de travailler aussi avec votre écosystème, les collectivités dans lesquelles vos établissements sont implantés, que ce soit au niveau local, voire jusqu'au niveau départemental ou régional. Et ça peut être aussi de travailler avec des animations à distance, nous, qu'on apprécie, dans lesquelles, en fait, on peut avoir des remontées d'informations, une forme de brainstorming sur différentes actions, mais on verra ensuite dans la dernière partie, en termes de REX, aussi, quels sont les moyens qu'on préconise, en fait, pour animer ce type d'atelier en présentiel ou à distance. L'objectif, c'est de planifier avec différents horizons également, à savoir sur du court terme. Le court terme qu'on préconise, c'est l'échéance de votre prochain bilan. Par exemple, si vous êtes soumis à la réglementation, c'est d'avoir une planification à minimum à 3 ou 4 ans qui sera l'échéance de votre prochain bilan pour pouvoir de nouveau faire l'état des lieux si vous n'avez pas de jalons intermédiaires ou vous mettez à jour votre bilan. Donc, par exemple, ici, à l'horizon, dans 3 ans, avoir un horizon qui peut coïncider avec les jalons de la stratégie nationale bas carbone ou être à un horizon, on va dire, à 10 ans, à moyen terme, 2030 ou 2033, et un horizon à long terme qui coïncide, par exemple, avec l'horizon de l'objectif de neutralité carbone territoriale. Donc, planifier, ça veut aussi dire mobiliser et créer le planning pas seulement temporel, mais aussi en termes de mobilisation des ressources sur cet horizon. Et ici, un exemple, ça va être pour l'aspect communication, ça peut être d'avoir une vraie campagne en fait de communication autour de ce qui est fait, du pourquoi un bilan carbone est fait et quelles sont les actions qui sont mises en place. Donc, ça peut passer par de la facilitation graphique qui permet de faire passer le message à l'instar du tri des déchets, par exemple. C'est quelque chose qu'on préconise et qui passe assez bien pour lesquels on peut accompagner aussi dans la manière dont vous voulez communiquer, que ce soit en interne, par de l'affichage ou à l'externe, sur ce qui est fait en termes d'impact environnemental au sens large. Donc, ici, plus spécifiquement sur le focus clim. Du coup, là, je vais passer la main à Emmanuel qui va revenir sur un peu nos retours d'expérience sur ces sujets bilan carbone et plan de transition. Voilà, il nous reste 10 à 15 minutes pour boucler la présentation et garder un petit temps pour les questions. Merci. Très bien. Bon, je vais passer rapidement. On a évoqué pas mal de choses. L'idée, c'est de vous faire part d'un, pour ce qui me concerne d'un ressenti sur la façon dont on peut mettre en œuvre à la fin l'établissement du bilan carbone et la définition de la stratégie de décarbonation dans un centre hospitalier de taille importante. Je l'ai évoqué au moment de la collecte de données, ce qui est essentiel pour que le bilan carbone ne soit pas un document qui vienne faire plaisir dans le cadre d'un audit, mais que ça puisse vraiment aboutir sur la mise en œuvre d'actions qui auront été définies en cohérence avec ce qui a été identifié comme étant important au sens de l'impact climatique, c'est que la direction soit motrice. On le dit pour l'environnement, on le dit pour la sécurité, si la direction n'est pas impliquée dans le projet, vous aurez à la fois du mal à mobiliser les ressources qui auront toujours autre chose à faire puisqu'elles ont un métier au sein de votre établissement et vous aurez du mal aussi à avoir les leviers d'actions nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre les actions ensuite. Donc, un engagement de la direction est à mon sens essentiel pour que le bilan carbone et la stratégie de décarbonation qui suit soient pertinents. Un directeur d'établissement a beaucoup de choses à faire, ça signifie en particulier qu'il donne à la fois du temps, des ressources et de l'autorité à un pilote interne pour que le pilote interne qui est l'organisation miroir du chef de projet qui vous accompagne puisse identifier, solliciter, relancer les personnes ressources en interne et communiquer avec le chef de projet du prestataire qui réalise la revue de cohérence des données, les analyse, calcule les émissions de gaz à effet de serre et restitue et met en relief l'information pour la partie collecte de données et ensuite pour pouvoir mettre en œuvre, définir d'abord et ensuite mettre en œuvre des actions, il est important qu'on ne réunisse pas autour de la table que des contrôleurs de gestion mais bien des personnes qui sont directement en fait responsables comme vous et moi des émissions de gaz à effet de serre au travers de leur activité professionnelle et donc ces personnes-là vont devoir être partie prenante pour définir le plan d'action, éventuellement préparer pour orienter les réflexions vers les postes qui sont les plus significatifs parce que par retour d'expérience on a tous en tête la mobilité, l'isolation, la performance énergétique des bâtiments, le tri des déchets et on se rend compte comme on l'a évoqué plusieurs fois que c'est le cœur du métier qui est souvent responsable de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre et en l'occurrence donc l'achat de médicaments et de dispositifs médicaux. Bon, ça fait la transition avec ce slide là, on l'a évoqué c'est massivement la chaîne logistique à amont qui est la plus impactante en termes d'émissions de gaz à effet de serre et donc c'est sur celle-là qu'on vient de se préparer à agir et c'est aussi cette conclusion du bilan des émissions de gaz à effet de serre qui parfois peut provoquer une sidération sur les personnes qui ont été partie prenante au projet parce que ça peut avoir un effet décourageant voilà on est là pour soigner des gens le matériel dont on a besoin pour soigner les gens est celui qui est le principal responsable de nos émissions de gaz à effet de serre qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on arrête de soigner les gens en fait il faut arriver à dépasser cette sidération là pour pouvoir définir des plans d'action alors il y a une démarche générale qu'on retrouve sur l'ensemble des enjeux environnementaux et des gaz à effet de serre en particulier pour définir des actions pertinentes il faut adresser les postes d'émissions les plus importants et s'attacher à éviter les flux de matière qui peuvent être évités c'est la célèbre fin de fin des publicités pour l'énergie l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas je ne connais pas la citation exacte l'ensemble des flux qui sont générateurs d'émissions de gaz à effet de serre et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement de l'activité doivent être évités si on veut avoir un impact significatif sur le niveau d'émissions et puis pour ceux qui sont essentiels au fonctionnement ou qu'on ne peut pas remplacer il convient de les réduire c'est la première étape après dans l'analyse des enjeux de votre contexte il y a des menaces qui pèsent sur l'établissement il y a aussi des opportunités vous êtes un acteur d'un tissu économique et social local avec des collectivités qui peuvent avoir des stratégies qui leur sont propres vous pouvez en tant qu'établissement donc inscrit dans un territoire à la fois contribuer à l'objectif de la neutralité carbone donc à minima à l'échelle du pays dans son ensemble mais peut-être plus localement aussi et également bénéficier des actions qui sont mises en oeuvre par les collectivités à la fois en termes de mobilité douce de déploiement de réseaux de chaleur d'écosystèmes industriels qui peuvent être mis en place au niveau de votre territoire et donc c'est important que vous soyez à la fois contributeur et éventuellement aussi que vous profitiez des actions qui sont mises en oeuvre dans le cadre des stratégies de neutralité carbone donc à l'échelle nationale ou plus locale et la dernière étape qui doit bien être une dernière étape et qui peut prêter le flanc à la critique parfois donc pour éviter qu'elle prête le flanc à la critique ça doit bien être à la dernière c'est une fois qu'on a évité les flux qui ne sont pas indispensables qu'on a réduit les autres on peut avoir une réflexion sur la compensation des émissions donc avec principalement à l'échelle d'établissement de santé du stockage au travers de la biomasse Romain l'a déjà évoqué je passe rapidement donc une méthodologie proposée par l'ADEME donc la méthodologie ACT pas à pas qui structure le projet de définition de la stratégie ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qu'a évoqué Romain c'est à mon sens l'importance de se projeter immédiatement dans le long terme puisque pour aller au-delà de l'effet de sidération qui est provoqué par le fait que ce sont les éléments indispensables au cœur du métier qui sont responsables de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre il faut s'autoriser à penser loin parce que penser loin permet de lever des obstacles ou des freins ou de l'auto-censure au changement on peut travailler presque dans un univers science-fiction à l'horizon 2050 les choses pourraient et devraient se passer comme ça pour prendre en charge le parcours de soins de nos patients évitons de penser que ça n'est pas possible aujourd'hui on est à un horizon temporel lointain c'est ce qui est désirable et ensuite on revient en fait à des horizons temporels plus courts pour définir le chemin qui permet d'atteindre cette vision à long terme c'est très opérant d'un point de vue de la libération des idées dans le cadre de groupes de travail et donc c'est les ateliers de stratégie long terme il y a deux façons de faire une chose qui est très importante c'est que les personnes qui interviennent à ce stade là dans le projet n'ont pas forcément été les personnes qui ont collecté les données donc il faut refaire si nécessaire une sensibilisation et un partage des résultats des émissions de gaz à effet de serre pour que les gens comprennent la raison qui motive leur présence et leur participation à des ateliers de définition de stratégie à long terme et à mon sens il est important de ne pas se reposer uniquement sur l'intelligence collective et le fameux brainstorming mais de proposer des pistes en amont en concertation avec un comité un peu restreint et pour que ces pistes soient à la fois bonifiées et acceptées par l'ensemble des participants au projet prévoir des temps d'intelligence collective sous forme de différents ateliers alors la méthodologie acte pas à pas on propose des méthodes qui sont des méthodes de créativité intéressantes là aussi pour libérer les énergies et parvenir à avoir des actions qui soient significatives du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et moi c'est quelque chose qui me tient à coeur qu'on a beaucoup ressenti dans le projet que j'ai pu accompagner on a la définition d'une stratégie de décarbonation ça passe d'abord par de la comptabilité un petit peu technique on manipule des chiffres et on met ces chiffres dans des tableurs et c'est pas ces tableurs qui font émerger des solutions directement on se rend compte que beaucoup de choses sont liées je suis pas un spécialiste d'Edgar Morin mais j'aime bien cette notion de pensée complexe quand on défait quelque chose à un endroit il y a des choses qui peuvent avoir des incidences contraires à d'autres et il faut accepter dans le cadre de la réflexion sur la stratégie de décarbonation en particulier dans le secteur de la santé de remettre en cause fondamentalement certaines pratiques d'où l'intérêt de se projeter à très long terme ce qui ne doit pas empêcher non plus d'avoir des réflexions sur des actions simples ne serait-ce que pour maintenir la dynamique d'un projet de décarbonation et pouvoir faire en sorte qu'il y ait des actions qui aient des effets relativement immédiats et voilà l'urgence d'agir peut être traduite par le chiffre qui est dans la cadrée si on est sur un objectif de budget carbone de 2 tonnes par personne à l'horizon 2050 ça signifie qu'en l'état actuel des choses grosso modo si on est hospitalisé pendant 10 à 15 jours sur une année on a consommé l'ensemble de notre budget carbone donc voilà il faut accepter de remettre en cause fondamentalement certaines pratiques pour arriver à atteindre cet objectif et de façon plus concrète un retour sur le centre hospitalier de Mâcon par Romain voilà c'est ça et donc pour en arriver à ces chiffres pour faire la transition il faut avoir fait une évaluation qui est la plus correcte possible la plus représentative de votre établissement donc là c'est un retour d'expérience du centre hospitalier de Mâcon monsieur Anton qui ne peut pas être présent aujourd'hui qui nous a fait retour de son témoignage en fait donc c'est un centre hospitalier on en est au troisième bilan carbone avec eux le premier complètement exhaustif et donc dans le contexte on leur a proposé une mission préalable de cadrage sur la collecte des données en fait qui serait quelque part en fait une mission de cadrage plus plus dans la première étape qu'on vous a présentée au début de manière à bien bien organiser la collecte des données qui peut être chronophage et donc ce qu'il faut voir c'est que toute ressource confondue voilà le retour de monsieur Anton c'est que 15 à 20 personnes enfin un jour homme on va dire ont été ont été nécessaires avec une dizaine de personnes on le verra plus tard mobilisées et l'objectif en fait de la mission de précage qu'on a fait ça a été vraiment de pouvoir organiser l'équipe en clarifiant les données à collecter et voir si on pouvait aller vers la donnée physique plutôt que la donnée monétaire orienter vers les bonnes directions ce fameux travail de collecte rappeler les enjeux et commencer à communiquer sur le projet ça c'est leur retour et ce qui est clair pour eux alors c'est variable d'un cas à l'autre c'est que c'est les données liées au transport aval de matériel médical entre les sites qui s'est avéré le plus compliqué à collecter et ici ce qu'il faut savoir c'est que vous n'êtes pas les seuls obligés en termes de réglementation donc ce qui a été rappelé par monsieur Anton ici c'est que dans le code du transport il y a aussi obligation pour les prestataires qui font du transport de réaliser leur bilan gaz à effet de serre ils n'avaient pas forcément toutes ces données donc vraiment embarquer l'enchambre de cette chaîne de valeur leur rappeler leurs obligations et leur rappeler que communiquer ces informations ça vous aide à établir votre bilan carbone donc ici en fait ce qu'ils ont prévu de mettre en place c'est également en fait à chaque réception donc là on est plutôt sur la partie amont de demander aussi la quantité en tonnes de CO2 sur les bons de livraison de manière à faciliter leur propre leur propre comptabilisation pardon donc ce que je disais 10 à 15 personnes pour 20 jours au global c'est à dire qu'une bonne répartition des ressources et donc un juste temps équilibré et avec de la planification pour l'organisation de cette mission avec de la partie informative au début de manière à bien lancer la mission dès le début d'année ce qu'on a lancé en février et répondre à certaines interrogations en amont ce qui fait que là à l'heure actuelle on a les données collectées donc on pourra répondre à l'obligation réglementaire à la fin d'année sans aucun problème ça c'était sur l'ancien bilan les objectifs qui vont être vérifiés ici c'est l'impact du verdissement de la flotte automobile et l'isolation à la réfection de certains bâtiments qu'on a pu suivre il y a 3 ans on verra l'impact et c'est sur ça que le centre hospitalier s'engagera donc pour conclure le sentiment général ici pour ce centre hospitalier c'est que c'est vraiment un mode projet c'est quand même une démarche qui est lourde et qui prend du temps et comme l'a spécifié Emmanuel c'est pas un poste fixe que d'être référent bilan carbone vous avez d'autres obligations en général les personnes responsables ont d'autres chats à fouetter en parallèle mais il faut y dédier le juste temps tout en ayant un référent uni qui sera le point de contrôle et le point de référence avec la personne qui va pouvoir vous accompagner en miroir et donc l'objectif c'est vraiment d'anticiper si par exemple votre obligation réglementaire est pour l'an prochain il faut anticiper dès maintenant le travail et ne pas négliger le temps nécessaire à la collecte pour avoir un bilan correct et ensuite derrière une stratégie de décarbonation correct voilà j'en aurais fini donc rapidement avant de passer aux questions je vous présente ici nos différentes offres c'est à dire qu'on peut intervenir à différents niveaux que ce soit sur l'offre donc on va dire comptabilisation diagnostique donc pour réaliser votre bilan carbone vérifier votre bilan carbone si vous l'avez déjà fait ou on fait de la vérification quota CO2 donc ça c'est pour d'autres acteurs d'autres acteurs et sur cet impact climat ensuite on accompagne également dans la partie plan de décarbonation bien sûr avec des démarches internes nos propres outils et les outils de la méthodologie ACT qu'on vous a rapidement présenté de manière aussi à travailler sur d'autres axes d'adaptation au risque climatique donc là on est sur le pendant c'est un axe qui peut faire partie de votre stratégie de s'adapter au risque climatique et on est sur la partie aussi déploiement donc on peut intervenir vraiment à ce niveau où en fait on peut venir mettre en autonomie les personnes qui vont travailler chez vous en interne pour le pilotage de la réalisation de votre bilan pour de la sensibilisation ou pour du suivi de votre trajectoire on a un petit peu débordé mais on va passer au temps d'échange je vais peut-être redonner la main à Christelle pour valider certaines questions Merci à tous les deux pour votre présentation donc on va en effet aborder des questions alors je vais je vais vous mentionner pardonnez-moi par vos prénoms c'est plus simple pour que vous retrouviez vos questions on a des questions de Nathalie qui nous demande les informations que l'on doit demander à ses fournisseurs quand on fait son bilan carbone Alors ce qu'il faut voir c'est qu'en fait on peut calculer de différentes manières en fait votre bilan carbone et comme on l'a présenté ça va ça va dépendre ça va impacter sur la précision de votre bilan donc on peut travailler directement avec vous en interne le coût de prestation le coût de la prestation de transport par exemple mais ce qui va nous intéresser effectivement Nathalie ça va être ça va être vraiment d'avoir la donnée physique ça va être beaucoup plus précis d'avoir des données de consommation en carburant en général c'est pas forcément des choses que vous pouvez avoir mais vos fournisseurs vont pouvoir vous transmettre là je parle de la partie transport la propre évaluation qu'ils vont avoir fait sur leur flotte de véhicules par exemple donc l'évaluation en équivalent CO2 directement en émission de gaz à effet de serre sur le transport qui va pouvoir être opéré par contre donc c'est ces informations qu'il va falloir leur demander ou alors avoir une information sur les kilomètres parcourus la provenance en fait des fournitures et ensuite sur la partie fournitures effectivement là ça peut être c'est divers et varié il y a une banque de données croissante sur les facteurs d'émission liés aux produits aux équipements aux médicaments qui peuvent être délivrés et qui sont pas forcément toujours accessibles mais on peut demander sur certains produits directement en fait l'analyse en cycle de vie qui aura été faite sur ce produit parce que les fournisseurs et les producteurs les personnes qui vont mettre sur le marché ont aussi leurs obligations de réalisation de ces ACV Merci Romain on va prendre une autre question de Nathalie une association multi-établissements qui a différents métiers à quel niveau doit se faire le bilan carbone est-ce qu'il doit se faire au niveau de chaque établissement ou au niveau du siège pour l'ensemble des entités Alors ça c'est propre à vous c'est-à-dire que l'obligation réglementaire elle est attribuée à l'échelle du sirène d'un établissement donc en fait il faut regarder au niveau de votre sirène le nombre de salariés quel que soit le nombre de sirètes d'établissements sous ce sirène et donc là ça va être pour répondre à l'obligation réglementaire donc si vous pouvez être sur un multi-site avec une dizaine de sites qui emploient 50 salariés vous serez soumis à l'obligation réglementaire et ensuite ça va dépendre de votre stratégie si vous êtes dans une démarche volontaire en fait vous pouvez décider de faire un bilan consolidé global mais de faire aussi un bilan nous c'est ce qu'on peut préconiser parce que on l'a vu les enjeux ne vont pas être les mêmes suivant les services que vous soyez sur sur de hospitalisation longue durée sur de l'ambulatoire sur de l'hébergement sur la partie alimentation par exemple vous pouvez faire une décomposition et nous on accompagne à faire un découpage au plus précis possible en fait avec un diagnostic à l'échelle de l'établissement voire du service Merci nous avons une question de Fabrice est-ce que le fait de passer du gaz à une énergie décarbonée donne le droit à une aide financière au niveau de la facture énergétique est-ce qu'on a cette information en main ou Emmanuel je ne suis pas sûr de bien comprendre la question ça dépend des énergies de substitution après la réponse c'est a priori non mais selon l'énergie que vous substituez par laquelle vous substituez le gaz il y a différents mécanismes qui permettent d'avoir une aide à l'investissement par exemple pour des installations solaires ou des raccordements à des co-générations en biomasse des dispositifs de alors ça peut être de l'obligation d'achat si c'est de l'électricité qui est produite mais aussi des dispositifs de soutien à l'autoconsommation il y a des fonds aussi qui sont mobilisables pour au travers du fond chaleur notamment pour substituer le combustible d'une chaufferie le plus pertinent étant sans doute de se rapprocher de l'ADEME qui est bailleuse au fond pour ce fond chaleur merci Emmanuel on a une question de Julie est-ce qu'il existe des aides financières pour le volet accompagnement alors pas ma connaissance sur les établissements de santé non je crois pas qu'il y ait mais après il faut voir en local aussi localement des fois vous pouvez obtenir donc il faut se tourner vers les départements ou les régions mais sinon au niveau national il n'y a rien qui existe je crois pas me tromper sur ce sujet d'accord on a une question de Dominique comment APAV peut-elle nous accompagner sur ces sujets mais tu as répondu Romain sur ce volet accompagnement dans les diapos qui précèdent est-ce que tu veux rajouter quelque chose non pas spécialement donc il faut savoir qu'on est on est implanté on est implanté sur tout le territoire donc on peut intervenir en local en intervenant sur site ou en faisant du distanciel à tous les niveaux comme c'était présenté donc on peut intervenir vraiment sur mesure ensuite après il y a des contrats cadres aussi qui nous lient avec certains établissements qui permettent d'avoir des offres packagées dans lesquelles on va avoir l'ensemble de l'accompagnement bilan carbone dans son sens réglementaire mais on peut faire ensuite du sur mesure vraiment pour vous accompagner à différents niveaux selon votre maturité le besoin d'aller plus loin sur différents axes de l'assistance à la collecte ou de la simple vérification Merci je propose qu'on prenne pour terminer la question de Christelle est-ce qu'il existe un document clé en main pour les établissements de santé qui ne répond pas à l'obligation de bilan d'émission de gaz à effet de serre mais qui veulent néanmoins répondre aux critères environnementaux de la HAS de la haute autorité de santé ou bien est-ce que l'établissement doit choisir ses propres indicateurs de suivi je vais relire la question on pourra peut-être répondre à certaines questions après puisque généralement on les reprend dans une foire aux questions on a déjà une foire aux questions sur notre site web sur le bilan carbone donc on va l'étoffer avec les questions que vous nous avez posées aujourd'hui pour vous la repartager oui voilà ce qu'il faudra peut-être rapidement comme l'a montré Emmanuel avec ce chiffre un petit peu choc sur le budget on va dire le budget carbone d'un individu tel qu'on le souhaiterait pour un environnement durable et neutrant carbone c'est 10 jours 10 à 15 jours d'hospitalisation donc les indicateurs en fait il faut qu'ils soient pertinents et qu'ils soient cohérents avec votre activité les indicateurs environnementaux ça va être par exemple un impact carbone par journée d'hospitalisation ou ça va être un impact carbone global par salarié ou par budget de fonctionnement annuel je ne pense pas qu'il y ait de règles en termes de publications et d'indicateurs en fait cibles dans le contenu de la HES à ma connaissance mais il faut que ce soit dans un système de type norme dans le sens où on est dans vraiment du management à savoir en fait de la maîtrise et de l'amélioration continue donc pour ça effectivement il faut qu'il y ait des indicateurs qui soient pilotables qui soient suivis donc il y a l'impact global j'ai envie de dire l'impact empreinte global absolu et il y a l'empreinte par indicateurs qui sont cohérentes avec votre activité Merci Romain nous allons clôturer le webinaire sur cette question donc je vous ai indiqué sur le chat l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter à l'issue du webinaire on vous invite aussi à nous suivre sur la page LinkedIn sur laquelle la page LinkedIn du groupe APAV sur laquelle nous publions régulièrement de l'actualité sur ce sujet mais pas que sur l'ensemble de l'actualité autour de la maîtrise des risques je vous ai mis également le lien sur le chat pour suivre les sujets des webinaires à venir ou visionner les replays des webinaires que nous avons déjà organisés un grand merci à tous pour votre participation et merci à vous Romain et Emmanuel d'avoir si bien répondu aux questions et d'avoir très bien animé on espère vous retrouver sur de prochains sujets merci à tous et bonne journée au revoir au revoir